nous voici donc dans l'after show bonne soirée à tous nos membres patrion merci d'être d'être encore là oui on voulait continuer la discussion après l'épisode de the end word parce qu'on dit que vous écoutez peut-être pas nos after show dans l'ordre chronologique mais en fait c'est un cas troublant d'y entword de justement qu'est ce que qu'est ce que nos artistes préférés cachent qu'est ce qui est ce qu'ils ont des squelettes dans le placard et autres puis jusqu'où on peut aller nous en tant que en tant que fans en tant qu'auditeurs de leur musique ou parfois c'est des acteurs donc oui parfois fans de leur travail quelle est quelle est la limite en fait où est ce qu'on peut séparer l'art de l'artiste est ce que c'est quelque chose que qui doit être comment dire intolérable est ce que c'est indissociable et on a plusieurs artistes en fait je voulais je lancer le débat autour de de certains d'entre eux puis voir un peu qu'est ce que qu'est ce que t'en penses toi c'est tout d'abord qu'est ce que t'en penses toi de de comment dire c'est ce concept là est ce que est ce qu'un artiste vient vient avec tout son bagage est ce que ce bagage là a de l'influence sur l'art c'est ce qu'on va arrêter d'écouter de la musique provenant de quelqu'un qui a pas les mêmes opinions que nous quelqu'un qui va commettre des actes scandaleux par exemple ouais non t'as raison que tu fais bien de séparer l'opinion de l'acte donc criminel parce que un peu comme tu disais je prends dans le début de l'épisode souvent les maintenant les artistes vont vont s'exprimer sur leur opinion politique oui puis beaucoup les artistes sont exemples aux états unis des démocrates c'est plus le coeur la gauche puis des artistes qui sont plus de droit sont dirais que même si je suis pas dans le même camp politique sam je m'en fous c'est dans le sens ils ont le droit d'avoir leur opinion puis tant mieux s'ils ont une forme d'influence ou dans le sens pour les partis mais lorsque quand ils commettent un crime moi on dirait mon premier réflexe c'est si je continue de les encourager ben je continue à monner à les monétiser à leur donner de l'argent donc mais est-ce que ça ça cautionne leur geste et là je vais loin là puis je me questionne toujours là dessus tu sais est-ce que ce que je les cautionne en continuant des des encouragers moi c'est toujours ça mon débat interne ben oui c'est par exemple michael jackson c'est quand j'étais plus jeune j'étais un grand fan de michael jackson oui c'est un des premiers sur ma liste en fait michael jackson c'est qu'est-ce qu'on fait avec michael jackson j'ai tellement la misère il ya certaines radios qu'ont arrêt ils l'ont enlevé de leur catalogue par exemple puis j'avoue que maintenant quand j'en entends une chanson de lui à la radio ou peu importe j'ai je ressens un malaise j'ai de la misère puis même si jamais ses chansons j'étais peut-être pas le plus grand fan même si j'ai longtemps aimé sauf jeune je vis bien à ne plus trop écouter sa musique mais l'autre fois j'ai entendu trailer dans un jeu qu'elle n'y maman puis c'est vrai que c'était bien produit plus cher c'est pourquoi c'est lui qui a fait ça on dirait que dans ce contexte des fois ça je voudrais apprécier l'oeuvre mais je me donne plus le droit c'est un oui 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 je me bloque exact je suis chanceux j'ai pas eu tant de d'artistes que du moins que je sais qu'ils ont fait quelque chose que je les aime beaucoup 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 le c'est par exemple mnm sortait dans un scandale sexuel le j'aurais beaucoup de peine à le bar et de mon catalogue c'est mais je pense que je le ferais quand même je suis oui pourtant mnm est sorti souvent dans des scandales mais souvent c'est souvent c'est plus des chicanes oui les scandales et ça ça me dérange pas là tu sais il dit son lot de niaiserie oui 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 et puis tu sais dans ses chansons c'est vrai que la question mais c'est moi j'ai toujours vu ça comme de la fiction tu sais qu'elle enferme sa femme dans le coffre de char puis il veut la tuer puis tu sais j'avoue qu'en vieillissant je devenais un peu plus mal à l'aise avec ces paroles mais pas un point de le canceller parce qu'il a jamais été accusé de rien je veux dire il n'y a pas eu de poursuites judiciaires là dessus mais est-ce que pour toi le crime le fait qu'ils aient commis un crime c'est ça la limite parce que là tu vas enlever beaucoup de rappeurs de tes listes d'écoutes oui mais ça je n'ai pas eu des crimes oui bien on dirait que c'est ça c'est qu'on a tellement raison c'est on a comme une échelle de base aux personnes où j'ai comme une échelle de crime c'est un mois mais encore là tu sais c'est même tout ce qui est crime sexuel ça ça me rend ce sens avec ça j'ai pas de ligne la main en fait je veux dire c'est là que je suis assez polarisé c'est oui ou non c'est moi les trucs sexuels on dirait que je le tasser c'est l'artiste mais quand c'est des d'ici de la vente de drogues ou c'est des affaires de même on dirait que pour moi c'est pas banal mais je veux pas banaliser ça mais pour moi ça a moins d'importance ça fait quasiment partie de leur écosystème pour certains on dirait que c'est là dessus que c'est vrai je vois j'ai une échelle de crimes oui ça tu as raison mais c'est ça là c'est tout là les abus sexuels la violence le me too ça on dirait que j'ai de la misère mais même avec les rappeurs je mets je m'enviens vieux je te demande dans des discussions je te le dis des fois j'ai comme comme les rappeurs je les aime mais en fait que des fois je suis mal à l'aise parce qu'ils ont braqué des banques où ils ont été pauvrés ils ont braqué du monde pendant que ça c'est que j'ai créé des traumatismes à ces gens-là puis après ça j'écoute leur musique on dirait que là dessus je me suis toujours déchiré mais je continue quand même bien honnêtement ouais ouais toi c'est y'a-tu des artistes que t'aimais puis qui ont été plongés dans les scandales bien de Antwoord étant oui oui dont on a parlé en long et en large mais oui évidemment tu sais des fois je me dis que vaut mieux qu'on sache pas trop justement pour qui ils votent puis qu'est-ce qu'ils pensent moi là dessus je te rejoins c'est à dire qu'on dirait que la position politique chez un artiste ça me dérange moins c'est ça me dérange moins c'est même quelqu'un qui c'est qui va qui va plus voté à droite ou plus à gauche on dirait que ça me dérange moins c'est les gens au droit je pense de voter pour qui veulent puis on c'est on le sait-tu pour vrai c'est justement il ya bien des artistes en ce moment qui c'est qu'ils viennent du mid-ouest je veux pas avoir de préjugés mais c'est beaucoup plus conservateurs tout ça on ne sait pas pour qui ils votent les artistes de houston c'est peut-être peut-être qu'on est mieux de pas le savoir ou les artistes de nageville ou tu sais il ya des gens qui votent pour tous les partis à nageville c'est pas ça mais des fois il ya des bonnes chances que ton artiste préféré vote pas pour le même parti que toi oui 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 moi j'ai souvent comme exemple en fait morrissey en fait qu'il a qui était le chanteur du groupe de smith que j'adore qui selon moi un des des meilleurs paroliers des dernières décennies mémoire c'est justement il va tendance à dire des niaiseries surtout au niveau politique c'est soutenu un parti de droite à un certain moment donné puis les les gens vont drôlement l'interpréter dans les médias puis on dirait que ça ça me dérange moins je suis conscient que c'est quelqu'un qui s'exprime mal puis qui qui va sortir parfois des des niaiseries avec lesquelles je suis pas d'accord mais ça ça me dérange moins mais quand on tombe justement dans c'est moi je suis plus capable d'écouter du r kelly ah non moi non plus c'est ça je trouve ça dégueulasse ou d'antward aussi on dirait que le côté un peu plus liberté d'expression tu sais puis je sais que kanye west est allé loin le danse s'il était pas allé dans l'antisémitisme je pourrais encore le tolérer tu sais même quand il dit des niaiseries tout ça mais là je trouve qu'il est allé assez loin dans les dernières années oui 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 dans les derniers dernières semaines même oui donc ça j'ai de la misère à le suivre kanye west même si j'aime beaucoup ses premiers albums oui on dirait que j'ai un peu plus de misère selon moi c'est quelque chose qui est personnel aussi chaque personne a ses barèmes il y en a qui vont dire ah non lui a voté pour trump je veux rien savoir tandis que d'autres vont avoir une échelle de crime comme toi seb mais il y en a que c'est vraiment dégueulasse c michael jackson et je trouve est une drôle d'exception parce que comme tu dis je trouve que dans une mettons dans thriller thriller c'est produit par quincy jones c'est écrit par une quinzaine de personnes c'est du gros travail d'équipe c'est un album de michael jackson c'est du gros travail d'équipe pièce que je discrédite quincy jones qui est le véritable génie à cause des conneries du chanteur c'est moi c'est là que je me dis je suis pas en train de me chercher des raisons pour aimer michael jackson je suis pas le plus grand fan de sa musique à part peut-être l'époque quincy jones évidemment qui est génial musicalement mais bon michael jackson c'est pas des grands lyrics pas des grandes paroles donc si on dirait que à cause de quincy jones puis du cd du groupe qui était autour j'ai un peu plus de comment dire de je pourrais encore l'écouter certaines bonnes tonnes mais je serai pas machique est mort mais j'irai pas j'irai pas souper chez lui c'est pas quelqu'un qui m'est sympathique j'aime plus son écrit son équipe de production que lui même en tant que en tant chanteur puis effectivement ça avait l'air d'un méchant weirdo la maison non c'est ça tu sais puis c'est lui que je suis un peu tiraillé tu sais je me dis si c'était c'est je serai sûrement que je le boycotterai complètement c'était pas du fait que ses albums sont des gros travail d'équipe qui est ou une multitude de talent qui est impliqué qui ont rien à voir avec ses agissements à lui oui 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 mais là la question se pose est ce que ces gens-là étaient au courant puis on laissait passer ça surtout dans les premières années ces chansons-là il devait pas être un ultra riche comme comme il devait commencer à l'être mais à cette époque là en plus il peut-être qu'il n'avait même pas le pouvoir de faire ce qu'il a fait avec les enfants tu sais ça c'est arrivé pas mal après oui c'est sûr c'est pour ça qu'on dirait qu'il soit aussi la typique c'est vrai ouais c'est un cas délicat michael jackson il ya d'autres cas c'est comme marilyn menson par exemple marilyn menson dont yvan richelle wood qui a été sa compagne pendant plusieurs années elle le comment dire il ya tout un documentaire sur sur craves entre autres moi ça sur cette histoire là phoenix rising que je vous conseille de regarder qui n'est pas de de tout repos mais bref et yvan richelle wood un peu comme zéanie a été gourmé par marilyn menson à l'âge de 18 ans lui en avait 36 37 avait le double de son âge il était très contrôlant avec avec elle contrôlait son poids ses communications son téléphone il aurait séquestré il aurait même violé dans le tournage d'un clip sous les yeux de toute une équipe de production donc c'est pas c'est pas jojo le tout ça puis moi on dirait qu'à partir de ce moment là j'ai perdu tout respect envers marilyn menson ouais ouais je la savais pas moi tant que ça cette histoire là c'est tu me l'a apporté puis moi j'étais pas courant là on dirait que là maintenant je vois je l'aimais quand même marilyn menson mais là ça je déchante un peu avec ce que tu me dis là c'est pas ah ouais c'est c'est pas drôle c'est et même chose tu te rappelles edley le groupe canadien edley ben oui pas drôle ça non plus on n'est pas accusé bon il n'a pas été condamné mais lui oui je sais plus c'est quelle est la suite mais lui c'était carrément des allégations de viol des allégations de de justement groumer quelqu'un sur sur une application de rencontre je crois que c'était stender dans son cas puis c'est lui s'il aimait bien les mineurs je crois aussi ouais ouais c'est ce qui ressort nous les très jeunes tu sais puis ici c'est ça il aurait violé dans une chambre d'hôtel une une fan je pense qu'il a été condamné il me semble que j'ai vu ça oui c'est fort possible il va faire la prison où il est déjà en prison oui mais nos collègues canadiens canadien true crime je crois qu'ils sortent un épisode sur lui l'a actuellement ou prochainement bref vous aurez écouté ça mais ça encore une fois je trouve ça vraiment dégueulasse un peu comme r kelly ou comme ces artistes là qui ont été impliqués dans des un peu des scandales sexuels comme ça qui touche des mineurs pour moi c'est une accepte à l'air qu'elle est une anecdote personnelle c'est la chanson aibali viken fly oui qui jouent dans qui a joué dans plein de films c'est même ma petite fille il ya plusieurs années à ma fille a chanté ça c'est bien mané j'ai dit olivia puis il ya j'ai dit olivia faut que tu faut que tu peux plus chanter cette chanson le sur la règle de ta mémoire exact puis ça a pris plusieurs années avant que des fois commençait à chanter à dire non c'est vrai mais là maintenant il plus vieille c'est le 12 ans puis l'autre fois me le sortir d'annonce c'est vrai faut plus chanter ça c'est parce que j'avais expliqué pourquoi oui oui là la plus conscience de de ce qui a fait c'est quand les premières années je pense qu'elle avait sept huit ans tu ne pouvais pas pouvait pas faire tant que ça c'est ces liens là mais maintenant comprend c'est qu'elle a un peu plus la chanter je veux pas qu'à la chante ça me le même disant non faut plus faut pas l'écouté tu sais mais r kelly on dirait que c'est je pensais un dans les victimes de plus de état c'est ce gars-là pendant des années c'était une machine mais je n'ai pas le plus grand fan mais je moi je respectais sa voix et tout ça mais j'ai pas encore je me suis pas encore tapé le documentaire des six heures le tu sais de oui oui j'ai peur de ça mais à ce que le plus heureusement il croupit en prison mais lui je pense qu'il est enlevé des plateformes aussi je pense qu'il a été déplatformé peut-être pas par toutes les plateformes mais par une bonne gamme la majorité là pis ça 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 doit leur faire mal pour vrai pis ça empêche quasiment les gens de pouvoir justement consommer le contenu malgré tout mais est-ce que les gens devraient se culpabiliser il y a ça aussi je sais que plein de monde se questionne bien sûr s'en foutre il y en a d'autres qui c'est c'est quoi la bonne morale on dirait que c'est dur à répondre c'est sûr de 30 oui c'est dur de trancher l'on fait vraiment de la philosophie à deux piastres puis nous ce que vous en pensez les distordus aussi on a besoin que vous nous vous nous éclairer mais tu sais parce qu'il ya peut-être des gens qui pour eux la ligne est claire c'est à dire que c'est vraiment différent là tu peux tu peux comment dire apprécier l'art d'un violeur sans comment dire sans avoir embarqué tout son bagage et tout son passé avec lui l'art est une chose la personne est une autre chose parce que si on commence à creuser auprès de tous les artistes même les peintres on sait pas si van gogh a maltraité des gens tu sais des auteurs connu aussi on le sait pas on sait pas tout est-ce qu'on se dit qu'on peut pas apprécier un chanteur je me fais pas l'avocat de cette théorie là mais est-ce que est-ce qu'on se dit on peut on peut pas apprécier l'art d'une personne tant qu'on connaît pas tous ses secrets c'est ce qu'il faut connaître ses secrets avant d'apprécier son art est-ce qu'il faut faire un background check ou est-ce que au contraire quelqu'un qui a commis des crimes affreux peut produire de l'art génial oui ceux qui écoutent du black metal en ceux qui ont écouté bourzoum par exemple bourzoum qui le projet le jeu ma mémoire black metal est loin mais c'est on est dans le black metal norvégien en fait pour l'homme bourzoum bourzoum c'est le projet de varg vicerne il me semble qui lui a carrément tué un des membres de son groupe et méhème par et qui en plus a mis feu à plusieurs petites églises en bois là en norvège en plus d'avoir fait des je crois un assaut contre des homosexuels ou des choses comme ça il fait de la prison il est sorti il a recommencé à faire de la musique il a fait de la musique en prison d'ailleurs puis en fait tu vois constamment plein de t-shirts de bourzoum en fait là c'est revenu à la mode est-ce que est-ce supporté un meurtrier comme ça un antisémite un homophobe est ce que justement où est ce qu'on trace la ligne tu sais c'est est-ce que c'est personnel ça ou est-ce que est-ce que le monde un peu plus woke dans lequel on vit en ce moment nous permet de faire des meilleurs choix chez les artistes qu'on encourage ça va sûrement avec l'accent l'information d'aujourd'hui tu sais pendant que tu parlais je pensais à woody allen me semble qu'il est impliqué dans les scandales c'est dégueulasse oui woody allen moi il n'est pas dans ma liste mais moi j'ai beaucoup de misère à écouter un film de woody allen je suis plus capable maintenant j'ai essayé l'autre fois je ne sais plus quel film je voulais revoir je ne suis pas allé de l'avant dans mon projet cinématographique je veux pas je veux pas tu sais mais ça me rendrait triste il me semble qu'il a même eu droit à un hommage je crois par la suite malgré tout qu'on connaissait les faits tout ça bref woody allen lui a marié sa fille adoptive il aurait commencé à la grou mais très tôt il ya une drôle de relation avec ses enfants woody allen très tôt des attouchements ou drôle de relation oui oui puis oui c'est ça en fait il ya marié sa sa fille adoptive ce qui veut dire si tout le monde est consentant tout le monde est majeur ok c'est weird aux oscars depuis là ça pour moi c'est un gros malaise c'est quand même ouais exact exact moi je sais c'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui tout le monde va pencher plus du côté de la cancel culture que de l'inverse là tu sais ça mais il va toujours rester un noyau d'exception oui tu sais le doute que tu parlais là du groupe heavy metal norvégien là tu sais les gens qui portent encore son t-shirt ils doivent s'ils savent ils doivent peut-être qu'ils endossent qu'est-ce qui s'est proposant aussi met aussi là c'est là que quand tu tombes un peu dans la moralité dans ce que les gens exposent tu peux être d'accord puis justement le tu m'endosser ça 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 va dans les deux sens aussi puis si tu le portes juste parce que tu aimes la musique puis toi tu veux pas il ya ce que c'est ouais c'est c'est pas simple c'est vraiment possible est-ce que c'est plus tolérable c'est quand on quand on aime un groupe plus dur c'est comme un groupe est pas pour tu sais ce que est-ce que c'est plus tolérable parce que c'est plus proche de l'image de la réelle ou est-il et sexe pistons s'il y avait une relation complète complètement malsaine entre cid vicious et sa femme nancy un a tué l'autre et il y avait de la violence il y avait la violence constante entre les entre les deux donc mais est-ce que parce que c'est les sexes pistons c'est un groupe punk est ce que c'est tolérable qu'il y ait une attitude punk si c'est des métalleux avec une attitude métal est ce que leur justement leurs propos homophobes sont justifiés parce qu'ils font de la musique dure c'est la question se pose où les rappeurs qui sont dont plusieurs viennent de la rue est ce que justement c'est plus tolérable parce que ils ont un style de musique plus street c'est beaucoup de débats oui exact c'est comme tu dis ça reste très personnel tu sais faudrait que les artistes arrêtent de faire les cons ça aiderait mais ouais je sais pas moi je pense que je vais toujours garder ma ligne on dirait que pour mon dit ça reste ça on revient toujours à soi-même tu sais faut écouter ce qu'on consommer ce qu'on est confortable avec oui je pense que c'est pour ça que les de la musique que j'ai décidé d'arrêter puis comme je te dis je suis quasiment chanceux il n'y a pas eu d'artistes que du moins qui ont fait des choses qui dérogeaient à ce point de mes valeurs que je les écoute plus là tu sais fait que je considère que j'ai peut-être cette chance là mais c'est vrai que ça doit être plus dur là tu sais je sais pas trop là c'est complexe ben écoutez dites nous ce que vous en pensez ça donne presque envie de faire un sondage dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez chers membres patréons et on vous laisse là dessus on vous dit à la prochaine pour un prochain after show toujours plus passionnant que le précédent oh oui bye bye bye